L'entretien annuel, une heure par an et par agent sur son travail et sa formation. La vie d'une collectivité territoriale et de ses services est rythmée par différents événements. Vote du budget, inauguration, rentrée scolaire, fête de fin d'année, élection. Élu, agent territoriaux, vous êtes responsable d'un ou plusieurs agents qui participent avec vous au bon fonctionnement du service public local. L'entretien annuel, une heure par an et par agent sur son travail et sa formation. La relation quotidienne de travail permet de régler des problèmes, faire passer les messages et les consignes. Pourquoi conduire un entretien formel tous les ans avec chaque agent ? Parce que ce rendez-vous annuel complète la gestion au quotidien du travail des agents. À quoi sert vraiment l'entretien professionnel annuel ? Faire le bilan avec chaque agent du travail effectué, des difficultés qu'il peut rencontrer, des questions qu'il se pose et des souhaits qu'il exprime. Faire le point sur la répartition et l'organisation du travail. Transmettre le sens des projets Évaluer la compréhension des objectifs du service ou de la collectivité. Anticiper les changements qu'ils viennent des habitants, des institutions ou des techniques de travail. Cela permet de réfléchir plus posément aux impacts de ces évolutions sur l'activité des agents. Le bénéfice d'un tête-à-tête annuel, c'est garantir des relations claires, c'est considérer et motiver les agents, c'est favoriser une égalité de traitement, c'est définir les priorités et effectuer des clarifications qui peuvent porter sur des points très pratiques tels que le suivi d'activité et la conduite à tenir en cas de demande directe d'un habitant. L'entretien annuel permet également de mieux saisir les besoins de formation. On peut aussi anticiper des situations à risque. Ou rétablir la vérité en cas de fausses rumeurs sur des projets. Intervenir en médiation en cas de difficulté. Enfin, il faut savoir que l'entretien professionnel satisfait à une obligation légale qui permet de garantir à l'agent les conditions nécessaires à son évolution de carrière. Il fournit les éléments attendus dans le cadre des commissions paritaires administratives qui doivent être consultées avant les décisions importantes, notamment en matière d'avancement.